Bonjour, bonjour à tous. Israël a bombardé lourdement la zone qu'il désignait comme sûre pour les Gazaouis. Une enquête du New York Times basée sur des images satellites montre que le sud de la bande de Gaza a été régulièrement visé par des bombes très puissantes. Alors qu'Israël avait demandé aux civils de s'y rendre, reprend le courrier international, plus de 200 bombes extrêmement lourdes ont été larguées par Israël dans la zone qui les avait déclarées sûres pour les civils dans le sud de la bande de Gaza. C'est la conclusion en tout cas d'une enquête du New York Times. à partir d'images de satellites et de drones. Le quotidien américain a programmé un outil d'intelligence artificielle pour analyser les images et y repérer de possibles cratères. Les plus de 1600 résultats ont été ensuite passés au peigne fin par des journalistes pour éliminer les faux positifs et de ne garder que les cratères récents mesurant au moins une douzaine de mètres de diamètre. Selon le New York Times, cette enquête laisse à penser qu'il n'y avait absolument aucun lieu sûr, même pour ceux qui ont suivi chaque ordre d'évacuation et chaque conseil israélien. En réponse au journal, un porte-parole de l'armée israélienne a notamment déclaré les questions de ce type seront étudées, je cite, à une étape ultérieure. Également dans les kiosques, les forces ukrainiennes frappent un important navire russe en Crimée. Dans la presse, guerre en Ukraine, nouvel échec pour la marine russe qui perd un navire en mer Noire, écrit notamment le Figaro. Il s'agit probablement de l'une des attaques les plus importantes contre la flotte russe en mer Noire depuis des mois. L'aviation ukrainienne a frappé le navire Novo-Tcherkask dans un port de Crimée hier au petit matin et des images de l'incident montrent une énorme explosion dans le port de Fedyosia après que des missiles ont atteint le bâtiment. Un des plus grands navires de guerre amphibie russe, détaille le Novaya Gazeta Europe. La Russie confirme qu'une frappe ukrainienne avait endommagé un de ces navires en Crimée, écrit Sudinfo, un nouveau camouflet pour Moscou en mer Noire, salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et à présent, la revue de presse maghrébine, Maroc, enseignement. Un accord a enfin été conclu avec les syndicats dans Espresse. Accord signé avec le gouvernement, les syndicats de l'enseignement, appel à une reprise immédiate des cours, écrit le 360. Statut unifié de l'éducation, le nouvel accord gouvernement-syndicat signé, ce titre dans le matin, c'est officiel. Le gouvernement et les cinq syndicats les plus représentatifs de l'enseignement ont ratifié hier ce nouvel accord relatif au statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale qui avait déclenché un mouvement de protestation et de grève dans le secteur. Un accord qui va donner naissance à un nouveau décret qui sera soumis ensuite au gouvernement et abrogera de ce fait l'ancien texte. L'un des points à retenir, souligne la presse dans ce nouvel accord, et celui de l'intégration des cadres des académies régionales en tant que fonctionnaire du ministère de l'éducation. Toujours dans ce secteur de l'éducation en Tunisie, la consultation nationale achevée, Boudriri promet des réformes historiques, titre Tunisie Webdo. Le ministre de l'éducation est revenu sur cette consultation de la réforme du système éducatif qui s'est achevée avec la participation de plus de 500 000 participants. Des comités ont d'ailleurs été formés pour diagnostiquer les résultats de cette consultation afin d'en tenir compte, bien sûr, et entreprendre une réforme générale du système éducatif pour la première fois en Tunisie. Enfin, en Algérie, se procède en appel de Sherif Melel, l'ancien président de la GSK. Le parquet réclame l'aggravation de la peine. Dans Tamourt Info, cela fait maintenant plus de 10 mois que l'ancien président du club phare de la Kabylie, la GSK, est incarcéré. Il a été placé en détention préventive le 19 janvier de l'année en cours. Il est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire. L'acharnement judiciaire contre Sherif Melel a commencé depuis 2021, rappelle le site. Il est également poursuivi dans une autre prétendue affaire de blanchiment d'argent.